Quand ça a tiré, j'étais à ma fenêtre, je suis arrivé à la Bonne-Bière, même pas deux secondes après. Je vois plein de personnes morts par terre, des balles dans les vitres. Il y avait un couple dans une voiture avec les feux allumés. Ils étaient décédés et toutes ces personnes qui criaient, qui criaient. Après on n'entend plus le son, on n'entend plus rien, on entend... Tout était calme parce qu'après ces personnes-là ne respiraient plus. Ce n'était pas possible. Le peu que j'ai pu faire, essayer de parler avec une dame, je lui ai donné la main. Je lui ai dit, madame, reste avec moi, reste avec moi, je lui ai parlé, je lui ai parlé, je lui ai beaucoup parlé. Ses yeux sont fermés et puis après ses yeux sont restés bloqués. Et là j'ai compris que cette dame, elle est décédée. La dernière vue qu'elle a eue, c'est moi et que je n'ai pas réussi. J'ai toujours cette faiblesse au niveau du sommeil qui m'angoisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toutes les personnes qui sont parties ce jour-là, c'est des personnes qui sont vraiment... C'est eux, les rois, c'est eux qui sont moi pour nous. Ils buvent un coup, ils allaient en boîte de nuit, ne pas oublier. C'est bien ça qui s'est passé, ne pas oublier. De vivre, d'aller voir des spectacles, être sur une terrasse d'un café, aller voir un match de football ou aller en boîte de nuit, si on le fera, on le fera. Voilà le témoignage de Max recueilli par Diane Bergaoui pour Europe 1.